Bonjour à tous et merci d'être présents pour la présentation de mes travaux de thèse portant sur le suivi du stade hydrique de la vigne par télédétection hyper et multispectral. Ces travaux ont été dirigés par Véronique Chéret et Harold Clenet, du laboratoire d'INAFOR de INRAE et de l'école d'ingénieurs de Purpan, avec un partenariat SIFRE avec l'entreprise Terranis, sous la responsabilité de Sylvie Dutoit. Quand on parle des besoins en eau de la vigne, il faut savoir que ça représente à peu près 250 litres d'eau pour pouvoir produire 1 kg de raisin, ce qui représente à peu près une bouteille de vin. Ces besoins sont assez faibles, ce qui explique la présence de vignobles dans des régions avec des climats de type méditerranéen. En effet, la vigne a besoin d'un climat adapté qui permet d'avoir une certaine contrainte hydrique qui va être modérée pour pouvoir notamment concentrer les arômes dans les baies. Cependant, avec le changement climatique, l'augmentation des épisodes de sécheresse et la baisse de la disponibilité en eau, on va avoir tendance à aller plutôt vers un stress hydrique, en baissant les paramètres de qualité, puisque la plante va avoir besoin d'aller puiser l'eau qui se trouve dans les baies. On va avoir aussi potentiellement des arrêts de croissance qui vont entraîner des baisses de rendement. On a vraiment besoin de rechercher une contrainte hydrique optimale sans aller vers un stress hydrique. De plus, ces besoins sont également dépendants d'autres paramètres, comme la période végétative. Par exemple, au niveau de la croissance ou de la floraison, nouaison, on va rechercher une contrainte hydrique assez faible pour pouvoir laisser la plante se développer. Par contre, à maturation, c'est là qu'on va essayer de concentrer des arômes dans les baies, donc appliquer une contrainte hydrique plus importante. De plus, en fonction du type de vin qu'on va rechercher, on va avoir des parcours hydriques différents. Pour des vins de table, des jeunes vignobles ou des vins blancs, on va rechercher des contraintes hydriques assez faibles, donc en jaune ou en gris. Par contre, pour des vins rouges de qualité, on va appliquer une contrainte hydrique plus importante en bleu, et d'autant plus importante qu'on va vouloir aller vers des vins rouges aptes pour le vieillissement, donc avec un parcours hydrique présenté ici en noir. Donc on va avoir des parcours hydriques adaptés en fonction du stade phénologique de la plante, mais également du profil de vin recherché. Pour pouvoir gérer ces parcours hydriques, la filière a différents leviers. Le premier, ça va être de pouvoir adapter les pratiques, de gérer l'enarmement ou de décaler les dates de récolte, par exemple. De plus, on peut également réfléchir à des évolutions à long terme sur l'encépagement, donc avec des cépages plus ou moins résistants au stress hydrique, ou également réfléchir à des densités de plantation. Enfin, il y a beaucoup de questionnements sur la gestion de l'eau, donc pour pouvoir légitimer les demandes d'autorisation pour des vignobles sous signe de qualité, par exemple, mais plus généralement de pouvoir prioriser des zones à irriguer, déterminer des périodes critiques, mais également pouvoir apporter la preuve d'une irrigation qui est raisonnée. Et pour pouvoir appliquer ces leviers d'action, on va avoir besoin de pouvoir mesurer le stade hydrique pour l'évaluer. Pour cela, il y a déjà des outils qui sont mis en place. Le premier, ça va être par exemple des observations à la parcelle, comme la mesure des Apex, qui sont rapides à effectuer dans la parcelle, mais qui ne sont pas forcément très pressives, difficiles à spatialiser également. Ensuite, on a des mesures avec des capteurs ou des mesures in situ, comme des capteurs de flux de sève ou des mesures de potentiel hydrique, qui vont être des mesures beaucoup plus précises, et qui prennent beaucoup plus de temps et qui sont toujours difficiles à spatialiser au sein d'une parcelle. De même pour les bilans hydriques, on a besoin de beaucoup de données d'entrée, et c'est assez difficile à spatialiser. Face à ça, on a les outils de télédétection qui vont nous permettre de pouvoir faire des mesures qui vont être spatialisées, qui ne prennent pas de temps dans la parcelle, et dont la précision va dépendre des modèles qu'on va pouvoir appliquer. Quand on parle de télédétection, on a trois paramètres qui sont importants à prendre en compte. Le premier, ça va être la résolution spatiale, c'est-à-dire la taille du plus petit objet qu'on va pouvoir voir sur les images. Ça va du centimètre, avec des capteurs qui vont être sur des drones, par exemple, jusqu'au mètre, pour des capteurs qui vont être sur des satellites. On va avoir différentes résolutions, selon les besoins. Le deuxième paramètre important, surtout quand on parle d'un outil de suivi temporel, ça va être la résolution temporelle, c'est-à-dire le temps de revisite entre deux passages du même capteur au même endroit. Enfin, la dernière résolution qu'on va prendre en compte, c'est la résolution spectrale. Ici, vous avez un spectre de végétation, c'est-à-dire la lumière qui va être reflétée par les feuilles de vignes, dans différentes longueurs d'onde, du visible jusqu'au lointain infrarouge. Dans chaque domaine, on va avoir différentes informations. Par exemple, dans le visible, on va accéder à des informations qui vont concerner plutôt les concentrations en pigments, comme la chlorophylle. Dans le domaine du Red Edge et du proche infrarouge, on va avoir des informations plutôt sur la structure cellulaire des feuilles. Enfin, dans le lointain infrarouge, on va avoir des pics d'absorption de l'eau qui vont nous donner des informations sur le contenu en eau de la végétation. Ici, vous avez des résolutions spectrales des différents satellites qui sont utilisés aujourd'hui, ainsi que des résolutions spatiales et temporelles. Satellites multispectraux, moins de 20 bandes. On a de plus en plus de satellites hyperspectraux également qui arrivent sur le marché avec plus de 100 bandes, mais qui vont avoir des résolutions spatiales plus importantes, donc à partir de 20 mètres, et également des temps de revisite plus longs. Dans cette étude, on s'est intéressé à Sentinel-2, puisqu'il a la caractéristique d'avoir plus d'une dizaine de bandes, d'avoir une résolution spatiale entre 10 et 20 mètres, et d'être également gratuit, ce qui peut être intéressant concernant un futur service, par exemple. Concernant l'identification du statuidrique de la ville par télédétection, on a des études très récentes qui ont recherché des liens entre les mesures hyperspectrales, notamment, et le statuidrique des vignobles. Cependant, la plupart de ces études ne se sont concentrées que sur une seule parcelle d'études ou avec une seule date de mesure, et n'ont pas forcément utilisé des mesures dans tout le spectre, et notamment dans le SWIR. La plupart ont également recherché des liens avec des longueurs d'onde très précises, et donc les résultats peuvent être très dépendants des bases de données utilisées, notamment lorsqu'on travaille qu'avec une seule parcelle ou une seule date de mesure. Concernant les études sur le lien entre les mesures satellites et le statuidrique des vignobles, on a également deux études très récentes qui ont la première, qui a recherché l'impact des vagues de chaleur sur des vignobles irrigués avec Sentinelle 2, et la deuxième a essayé de rechercher des liens entre une mesure plus précise du statut hydrique, donc le potentiel de tige, et les images Sentinelle 2. Cependant, ces études ne se sont concentrées que sur certains indices de végétation et n'ont pas forcément pris en compte toutes les bandes qu'il y avait dans Sentinelle 2. À notre connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'études qui s'est concentrées sur plusieurs parcelles sur toute la saison, avec l'utilisation de mesures divisibles jusqu'au lointain infrarouge pour essayer de rechercher des domaines spectraux les plus pertinents. C'est pourquoi ma problématique s'est concentrée sur comment suivre le statut hydrique de la vigne à l'aide de données de télédétection, et notamment sur trois questions de recherche. La première, c'était de savoir quels sont les domaines spectraux les plus discriminants vis-à-vis du statut hydrique de la vigne. La deuxième, c'était de savoir si les images Sentinelle 2 pouvaient permettre de développer un modèle d'identification du statut hydrique de la vigne. Et la dernière, c'était de vérifier s'il était possible de développer un service opérationnel à partir d'un modèle utilisant des images Sentinelle 2. Pour cela, je vais vous montrer un peu le schéma méthodologique que j'ai appliqué dans mon manuscrit. Pour répondre à la première question, on a utilisé des données hyper-spectrales qu'on a réalisées sur les feuilles et au-dessus de la canopée pour essayer de prédire des mesures de statut hydrique in situ. Pour la deuxième question, j'ai utilisé des images Sentinelle 2 pour essayer de prédire soit des classes, soit des valeurs de statut hydrique, mais également de simuler potentiellement d'autres satellites. Enfin, pour pouvoir développer un service, on a testé un modèle sur cinq domaines et réalisé un transfert technologique vers l'entreprise. Donc, une partie de ces travails a déjà été publiée. Donc, il y a eu deux articles dans RemoteSignal un troisième qui est en cours de review dans EnoOne et un article de vulgarisation scientifique sera publié en novembre dans la revue des EnoLock. Pour cette étude, on s'est concentré sur plus de 36 parcelles situées sur le pourtour méditerranéen. Donc, on a réalisé des mesures sur trois années consécutives, donc en 2018, 2019 et 2020. La plupart de ces parcelles étaient non enherbées. Donc, sur ces parcelles, on a premièrement réalisé des mesures in situ du statut hydrique de la vigne. Donc, on a choisi de réaliser des mesures de potentiel de tige. Donc, ça représente la pression qui est à exercer pour faire sortir la sève du pétiole. Donc, plus on applique une pression importante pour pouvoir faire sortir la sève du pétiole, plus la plante a une contrainte hydrique élevée. Donc, ces valeurs vont de 0 mégapascale à moins de mégapascale pour un stress hydrique important. Ensuite, on a également réalisé des mesures hyperspectrales, donc avec un spectrophotomètre de terrain, donc sur les feuilles avec un leaf clip et également au-dessus de la canopée, donc à peu près à 30 centimètres. Donc, ici, vous pouvez voir un exemple de résultat du spectre réalisé, donc entre 350 et 2500 nanomètres avec des mesures tous les nanomètres. Ensuite, on a également téléchargé les images Sentinel-2 qui correspondaient aux dates les plus proches des dates de mesure de potentiel de tige. Donc, les images Sentinel-2 contiennent une dizaine de bandes spectrales du visible au lointain infrarouge. Au niveau de l'organisation des mesures, donc on a choisi de réaliser des mesures dans des placettes qui se situaient dans des zones homogènes, grâce à l'expertise des consultants de l'ICV et également en ayant réalisé des mesures de vigueur à des résolutions spatiales très fines. Donc, ces placettes ont été calées sur les pixels de Sentinel-2 pour pouvoir les utiliser plus facilement par la suite. Donc, c'est des placettes de 20 mètres par 20 mètres. Dans chaque placette, on a réalisé une dizaine de mesures de potentiel de tige et les mesures hyperspectrales sur les feuilles ont été réalisées exactement sur les mêmes pieds de vigne que les mesures de potentiel de tige. Donc, le travail de terrain a représenté une 16 semaines en tout, donc sur les 3 ans, a métabolisé 4 à 5 personnes, donc de juin à septembre. Donc, pour la première partie et sur la première question de recherche, je vais me concentrer aujourd'hui sur les analyses que j'ai réalisées sur les données sur les feuilles. mais on pourra parler également des données au-dessus de la canopée par la suite si vous le souhaitez. Donc, pour cette première étape, on a utilisé les données réalisées sur 4 parcelles. Donc, en 2018, avec plus de 900 mesures de potentiel de tige et environ 1500 spectres qu'on a ensuite moyennées par rang, donc on avait à peu près 118 échantillons. Donc, les mesures hyperspectrales qu'on a utilisées, j'ai utilisé soit les spectres bruts, c'est-à-dire que j'ai recherché des corrélations entre les réflectances de chaque longueur d'onde ou alors des combinaisons de longueur d'onde avec les potentiels de tige, mais j'ai également simulé des données multispectrales en moyennant ces réflectances par domaine et j'ai effectué également les analyses de la même façon en utilisant les réflectances par domaine ou par combinaison de domaine pour pouvoir prédire des potentiels de tige. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois exemples de résultats, notamment les résultats que j'ai recherchés avec une régression linéaire, une régression non linéaire, donc extraterie, qui est basée sur des arbres de décision et des régressions que j'ai faites avec des combinaisons de longueur d'onde. Pour le premier résultat, ici, vous voyez le coefficient de détermination entre les réflectances de chaque longueur d'onde et les potentiels de tige, donc ici, vous avez le R². Ensuite, sur ce deuxième graphique, vous avez l'importance relative des longueurs d'onde utilisées dans le modèle non linéaire. Plus la future importance est importante, plus la longueur d'onde considérée aura été utilisée dans le modèle. Si on superpose le spectre de façon à pouvoir mieux identifier les domaines qui ressortent le plus, on remarque que dans les deux cas, on a le domaine du vert, du red edge et plusieurs domaines du SWIR qui ressortent comme étant les plus significatifs. De la même façon, ici, vous avez le coefficient de détermination entre les NDSI, donc c'est un indice de végétation normalisé, du type NDVI avec la réflectance de la longueur d'onde I moins la réflectance de la longueur d'onde J sur la réflectance de la longueur I plus un J. Ici, plus on a une information, plus c'est rouge foncé, plus le R carré des deux longueurs d'onde considérées, donc I et J, est important. De la même façon, si on fait ressortir le spectre de végétation, on remarque que les longueurs d'onde les plus utilisées dans les indices qui paraissent les plus corrélés avec les potentiels de tiges sont celles qui sont dans le Red Edge et le SWIR. De manière générale, dans tous les résultats qu'on a pu regarder, on a pu démontrer que les domaines les plus significatifs étaient ceux du Red Edge, du Proche Infrarouge et du Lointain Infrarouge. Si on regarde la bibliographie, on se rend compte qu'effectivement le domaine du SWIR, comme je l'ai montré tout au début, c'est un indicateur direct du contenu en eau des feuilles. Donc c'est logique qu'on le fasse ressortir. Le domaine du Red Edge, lui, va plus nous donner une indication sur le contenu en azote ou le contenu en chlorophylle des feuilles. Pendant, Chavez et Hall ont démontré que moins il y avait d'eau dans la plante, moins on avait de chlorophylle. Donc ça a une conséquence directe du manque d'eau. De la même façon, le domaine du NIR qui est plus relié à la structure cellulaire. Farouk, en 2019, a bien démontré qu'effectivement, moins on avait d'eau dans la plante, plus le volume de la cellule va diminuer. Donc on serait là aussi sur un impact direct du contenu en eau sur la structure cellulaire de la feuille. Donc ici, dans cette première partie, on a identifié des bandes spectales d'intérêt et de plus, on a bien remarqué que ces bandes, elles étaient disponibles dans le satellite Sentinel-2. Donc la seconde étape dans la potentialité des images multispectrales. Donc ici, je vais me recentrer sur les mesures de la prédiction des valeurs de potentiel de tige en utilisant les images Sentinel-2. On pourra parler des autres sections plus tard si vous le souhaitez. Donc pour cette partie, on a utilisé toute la base de données, donc les 36 parcelles, donc ce qui représente plus d'une centaine de placettes, plus de 3000 potentiels de tiges et en tout, 38 images Sentinel-2, donc en ne gardant que celles qui avaient plus ou moins trois jours maximum d'écart avec les mesures de statut hydrique de la vigne, en enlevant bien sûr celles qui avaient des nuages ou de la fumée. Donc au niveau de la méthode, pour les images Sentinel, on a d'abord rééchantillonné les bandes qui étaient à 20 mètres pour pouvoir les concaténer toutes entre elles pour pouvoir extraire les valeurs des bandes en une fois pour chaque placette et également calculer des indices de végétation. De la même manière, on a moyenné les valeurs de potentiel de tiges par placette en vérifiant bien évidemment la variabilité à l'intérieur des placettes. Ensuite, j'ai évalué plusieurs modèles de prédiction pour essayer de trouver celui qui paraissait le plus pertinent. Pour cette évaluation, j'ai utilisé soit en entrée les valeurs des bandes de Sentinel-2 soit des indices de végétation qui paraissaient les plus pertinents. Pour pouvoir évaluer ces modèles, j'ai tout d'abord effectué un Stratify Shuffle Split, c'est-à-dire que j'ai divisé ma base de données en dix pour pouvoir entraîner mon modèle et le tester dix fois en prêtant attention bien sûr à utiliser tous les stades de développement à chaque fois. L'idée derrière ici, c'est de pouvoir être sûr de la robustesse des modèles et qu'ils ne soient pas dépendants de la base de données utilisée. J'ai testé cinq modèles de prédiction couramment utilisés pour des problèmes de régression mais surtout valides pour des petits jeux de données et également simples à mettre en place au niveau opérationnalité pour l'entreprise. Ces modèles, je les ai testés bien sûr sur toute la base de données mais j'ai également découpé la base de données en fonction des différentes années ou de l'enderbement des parcelles. ici, je vous montre un exemple de la recherche du meilleur algorithme et de la meilleure donnée d'entrée pour pouvoir prédire les valeurs de potentiel de tige pour toute la base de données. Ici, on remarque que le modèle qui nous donne les meilleurs résultats, ça va être celui qui utilise toutes les bandes de sentinelle soit avec le linéaire modèle ou le bayésien avec un R² de 0,4 et une RMSE de 0,26. Il se trouve que pour toutes les analyses que j'ai réalisées que ce soit sur toute la base de données par année ou en fonction du type d'enderbement, le modèle le meilleur qui va ressortir le plus souvent ça a été le linéaire modèle. Donc, j'ai décidé d'explorer un petit peu plus ce modèle pour vérifier notamment si on avait vraiment besoin de toutes les bandes sentinelles en entrée. Donc, j'ai vérifié les coefficients et les p-values de chaque bande et de manière régressive j'ai enlevé les bandes les moins significatives jusqu'à avoir un impact sur les scores du modèle sur le R² et la RMSE. Et on se rend compte qu'en utilisant quatre bandes de sentinelle on arrive à avoir une performance équivalente du modèle et ces bandes sont celles qui sont dans le rouge le Red Edge le NIR et le SWIR des domaines qu'on avait déjà identifiés précédemment pour la compréhension du signal donc on retrouve quelque chose de cohérent. Ensuite, si on regarde la distribution des valeurs observées de potentiel de tiges par rapport aux valeurs de notre modèle développé on voit qu'on a vraiment une tendance on a un modèle qu'on a trouvé prometteur notamment si on compare par rapport à un indice de végétation couramment utilisé pour mesurer la vigueur en agriculture on voit qu'ici on n'a vraiment aucune corrélation avec les potentiels de tiges observés dans nos parcelles on a pu identifier un modèle qui nous paraissait prometteur et on a ensuite voulu le tester à grande échelle pour vérifier sa cohérence donc on a utilisé cinq domaines viticoles qui bien sûr ne faisaient pas partie de la base de données utilisée précédemment donc on a appliqué notre modèle à l'aveugle sur toutes les parcelles de cinq domaines on a utilisé toutes les données qu'on avait à notre disposition et que les viticulteurs ont bien voulu partager avec nous que ce soit leur type d'irrigation leurs données météo on a pu un petit peu regarder les cohérences spatiales temporelles on a pu également discuter avec eux de leur vision d'une utilisation potentielle d'un service mais également identifier les limites donc ici vous avez un exemple d'une carte qu'on a obtenue pour un des domaines étudiés donc ce domaine avait la particularité d'avoir un tiers de ses parcelles sans irrigation un tiers de ses parcelles avec une irrigation par aspersion aérienne et un tiers avec une irrigation par goutte à goutte au sol donc ce qu'on a fait c'est qu'on a appliqué notre modèle et on a moyenné la valeur de potentiel de tige prédite pour chaque type d'irrigation donc sur toutes les parcelles pour chaque type d'irrigation la première chose qu'on remarque sur ce graphique donc sur du 14 juin jusqu'au 8 septembre c'est qu'effectivement les parcelles qui sont non irriguées ce sont celles qui sont les plus stressées donc en noir ici sur le graphique avec des potentiels de tige beaucoup plus petits ensuite en second viennent les parcelles qui ont une aspersion une irrigation pardon par aspersion et enfin celles qui ont une irrigation avec un goutte à goutte au sol donc l'eau est apportée plus directement à la plante on voit qu'effectivement ce sont celles qui sont les moins stressées donc on a quelque chose de cohérent par rapport à notre potentiel de tige prédit ensuite il y a une deuxième chose qui nous a un petit peu alerté ici sur le graphique on voit que début juillet on a les parcelles qui étaient censées être irriguées par aspersion ou par goutte à goutte repasse en dessous de celles qui sont non irriguées donc on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé à cette date là pourquoi notre modèle nous ressort ces valeurs là donc là l'expertise du viticulteur a pu nous permettre d'apprendre qu'en fait il a eu un gros problème avec son système d'irrigation il n'a pas pu appliquer l'irrigation qu'il voulait sur ses parcelles et donc on a quelque chose effectivement de logique on comprend pourquoi on a ce décrochage ici donc on a vraiment une cohérence par rapport à un événement qui s'est passé sur le terrain ensuite si on regarde toujours sur le même le même domaine pardon au niveau des cartes de statut hydrique donc plus on est dans le bleu plus on prédit donc des valeurs de potentiel de tige qui sont qui correspondent à un confort hydrique et plus on va aller vers le orange foncé plus on va prédire une contrainte hydrique importante donc la première carte qui a été réalisée le 26 juillet nous montre donc qui était juste après une pluie donc globalement on a des parcelles qui sont en confort hydrique bleu ou vert et par contre si on regarde la carte au 31 juillet où celle-ci a été réalisée au plus fort chaleur de l'été là on a des parcelles qui commencent à être vraiment dans le orange et on remarque notamment une grosse différence entre les parcelles qui sont en goutte à goutte au sol qui sont encore assez bleues et celles qui ne sont pas du tout irriguées qui sont celles qui sont l'orange le plus foncé enfin on a également une information intra-parcellaire qui nous paraît pertinente notamment je vous ai mis un exemple de cette parcelle là qui tout au long de la saison nous paraissait peu stressée donc avec une contrainte hydrique assez faible donc l'expertise du viticulteur a pu nous donner une information comme quoi cette parcelle était située juste au-dessus du puits qu'il utilise pour irriguer ces parcelles et par contre on a remarqué toujours une zone au sud-ouest ici qui a l'air d'avoir une contrainte un petit peu plus importante et effectivement le viticulteur nous a confirmé qu'il y avait des caractéristiques pédologiques très différentes dans cette parcelle et que le sud-ouest de sa parcelle avait un sol qui retenait beaucoup moins l'eau donc ici on a une information intra-parcellaire intéressante pour une parcelle qui fait à peu près un hectare donc on a réussi à démontrer l'intérêt du modèle et on a également réussi à arriver à un transfert technologique vers l'entreprise donc au niveau des questions de recherche on a répondu à la première donc on a identifié les domaines spectraux les plus discriminants comme étant le Red Edge le NIR et le SWIR donc c'est des domaines qui sont soit directement liés à la teneur en eau de la plante soit qui reflètent un impact de l'eau sur la concentration en chlorophylle ou sur la structure cellulaire des feuilles ensuite on a également identifié un modèle prometteur de prédiction des potentiels de tiges à partir de 4 bandes de sentinelle 2 donc avec un R² de 0.4 et une RMSE de 0.26 enfin ce modèle nous a paru cohérent sur les premiers tests préliminaires qu'on a réalisés que ce soit au niveau spatial ou temporel cependant il reste encore de nombreuses limites et notamment inhérentes aux capteurs aux caractéristiques du capteur donc par exemple la première limite que j'ai identifiée ça va être due à la résolution spatiale de sentinelle 2 puisqu'à partir du moment où on a des pixels de l'ordre du mètre on va forcément avoir un signal qui va être mixte donc un signal qui va être fait du signal de feuilles de l'ombre du sol ou de l'herbe face à ça on a de plus en plus d'études donc traitant du démélangeage spectral ou un mixing où derrière l'idée ça va être de pouvoir ressortir le signal de chaque membre à l'intérieur du pixel donc de manière qualitative identifier les différents composants du signal mais également quantitatif c'est à dire de savoir à combien de pourcentage par exemple est constitué le pixel de feuilles d'ombre ou de sol par rapport à ça lorsqu'on a utilisé donc lorsqu'on a mesuré la réflectance des feuilles donc pendant qu'on a fait les mesures hyperspectrales on a également réalisé des mesures sur du sol enherbé ou sur du sol nu et ce que j'ai fait donc j'ai utilisé ces données donc pour simuler de manière artificielle des données de vignes avec du sol donc j'ai ajouté 10 à 75% de spectres de sol au spectre de vignes et la première chose qu'on va pouvoir regarder ici c'est tout de suite l'impact sur la réflectance dans les domaines qui nous intéressent donc par exemple si on regarde le red edge ou le nir ici on voit que même avec 10% de sol on commence déjà à impacter fortement la réflectance qui diminue assez rapidement notamment quand on passe à 50% de sol ici en jaune par contre si on regarde dans les valeurs du SWIR on remarque que cet impact est un peu moins important donc quand on a 10 ou 25% de sol la différence de réflectance est un petit peu moins importante donc ici on a quelque chose d'intéressant à aller regarder de pouvoir définir l'impact du signal du sol ou de faire la même chose également avec le taux d'enherbement sur la qualité des prédictions qui pourraient être réalisées avec ces données-là la deuxième limite à laquelle je me suis intéressée c'est notamment la résolution spectrale des capteurs puisque depuis le début je vous dis ici on s'est concentré sur Sentinel-2 ce qui nous paraissait être le satellite le plus opportun de par sa résolution spectrale donc avec quand même plus d'une dizaine de bandes une résolution spatiale intéressante entre 10 et 20 mètres selon les bandes et surtout qui a la caractéristique d'être gratuit donc qui peut être très intéressant pour pouvoir commercialiser un service cependant moi je me suis quand même posé la question des autres satellites avec d'autres résolutions spectrales qu'est-ce que ça pourrait donner est-ce qu'on aurait des meilleurs des meilleurs modèles donc avec le temps imparti je n'ai pas forcément pu tester télécharger toutes les images et retester tous les modèles mais ce que j'ai fait c'est que j'ai simulé les réflectances des autres satellites donc fréquemment utilisés en agriculture de précision à partir des données hyperspectrales donc j'ai simulé toutes les bandes donc de chaque satellite donc les deux satellites gratuits et des quatre satellites payants notamment un qui vient d'être d'être lancé donc j'ai vraiment simulé uniquement les valeurs de réflectance et j'ai recherché avec un modèle de régression linéaire à prédire mes valeurs de potentiel de tige la première chose qu'on va pouvoir regarder c'est que le meilleur modèle qui ressort c'est celui qui utilise les bandes simulées de Worldview 3 si on regarde Worldview 3 effectivement il a 16 bandes donc beaucoup plus de bandes et notamment beaucoup plus de bandes dans le lointain infrarouge ce qui peut expliquer pourquoi on a des meilleurs résultats deuxième chose intéressante c'est qu'on s'attendait à ce que le deuxième meilleur modèle ce soit celui qui ait le plus de bandes juste après Worldview 3 donc qui serait Sentinelle 2 et en fait le meilleur modèle qui ressort juste après c'est celui qui utilise les bandes simulées de Pleiad Neo donc Pleiad Neo il n'a que 6 bandes mais il a une bande dans le Red Edge qui est très fine et apparemment très bien placée puisqu'on a un modèle avec un R² de 0.6 et une RMSE de 0.21 donc ce n'est pas forcément que le nombre de bandes qui est intéressant ça va être également leur position et leur largeur leur finesse deuxième chose intéressante à souligner ici c'est que lorsqu'on simule les bandes Sentinelle on retrouve à peu près les mêmes résultats qu'on avait avec les vraies données Sentinelle avec une R² de 0.39 on avait 0.4 et ici une RMSE de 0.22 ce qui serait intéressant ici par la suite ce serait de vérifier bien sûr les autres résolutions donc notamment la résolution spatiale sur des prédictions bien sûr la résolution temporelle va être quelque chose qui va être un facteur important pour un suivi et notamment un monitoring du suivi du statut hydrique de la ville mais également pour l'entreprise qui va être aussi un facteur limitant ça va être bien évidemment le prix puisqu'ici au prix à l'hectare en fait c'est pas forcément l'hectare utile ça va être l'hectare le prix à l'hectare pardon de l'image donc si vous avez 10 parcelles qui font 1 hectare chacune mais qui sont très espacées vous allez devoir payer toute l'image qui permet d'avoir toutes les parcelles donc c'est quelque chose à prendre en compte également pour l'entreprise mais au niveau scientifique on veut dire que Worldview 3 est vraiment un satellite qui a un grand intérêt pour le suivi du statut hydrique de la ville enfin pour aller un petit peu plus vers la validation ou l'adaptation du modèle Terranis et le groupe ICV donc ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt donc d'Occitanum et d'Agris Sud-Ouest Innovation sur le sujet qui permettrait de gérer simplement le statut hydrique de la vigne ce qui a permis de faire de nombreuses mesures de potentiel de tige à 4 dates de mesure cet été sur une trentaine de parcelles donc qui va permettre une validation beaucoup plus fine du modèle et avec également une réunion prévue avec des viticulteurs en novembre donc on va aller vraiment en plus vers une validation voire une adaptation peut-être du modèle en fonction des résultats obtenus Merci beaucoup pour votre attention